Je suis Florence Joubert, je suis photographe professionnelle depuis 2004. Je travaille dans les domaines de l'architecture, principalement architecture, artisanat et sciences, et je suis beaucoup sur l'univers des métiers. Par ailleurs, je suis une grande voyageuse et je suis bretonne d'origine, donc je travaille souvent dans mes projets persos avec des personnages assez atypiques qui sont en lien assez fort avec une nature souvent hostile, comme on va le voir. Et j'ai un travail de commande institutionnelle, bien sûr, et en dehors de ça, je publie et j'expose régulièrement mes projets. D'ailleurs, vous pouvez voir jusqu'au 31 octobre une exposition à la Gaffili issue d'une commande qui m'a été passée par le festival. Et il y a également un ouvrage sur mon projet Gardien du Temps qui va sortir à l'automne. Alors, ce projet, c'est important d'en parler puisque c'est ma rencontre avec Fugie qui a déterminé un peu tout ce travail que j'ai fait pendant quatre ans au sein du dernier observatoire météorologique habité en France. Et je cherchais pour ce projet, qui allait être vraiment au long cours, à retrouver une qualité argentique moyen format, puisque je souhaitais travailler un peu comme avant. J'ai beaucoup travaillé à l'argentique moyen format, même à la chambre. Et j'étais un petit peu frustrée d'avoir ces images au 24-36 qui sont très utiles pour le boulot, mais qui là, j'avais vraiment envie d'amener mon travail au-delà du reportage. Et en même temps, j'avais besoin de garder une flexibilité parce qu'il y a des conditions. C'est un sommet qui est battu par les vents. Je me retrouve souvent dans des endroits avec du mauvais temps. Et là, il fallait que j'aie quelque chose de léger. Donc, ma rencontre avec Fugie a été assez décisive puisqu'il m'a été prêté un premier GFX avec lequel j'ai commencé à travailler. Et j'ai en fait réalisé la majeure partie de ce projet avec ce superbe boîtier qui a été assez déterminant dans ma pratique et dans la manière dont j'ai abordé là-bas d'avoir les personnages parce que j'ai travaillé beaucoup sur du portrait et aussi du paysage. Donc, j'ai pu vraiment expérimenter un peu cette merveille qu'est le GFX. Évidemment, je pense que les habitués connaissent déjà la qualité incroyable d'images du GFX. Mais il faut le redire, moi, j'ai été complètement bluffée par le modelé des images. J'ai retrouvé un velouté des flous, justement, de moyen format que je n'avais pas vu depuis longtemps. Et puis, il y avait une richesse de ton avec un grain très argentique. On est très, très éloigné d'une image un peu crispie numérique qui pouvait me déranger avant. Et donc, ça a été mon choix, après, pour tous mes travaux. Il y a en plus un piqué exceptionnel parce qu'on peut vraiment compter les feuilles des arbres sur un paysage très large. Et en même temps, les images dans leur ensemble, elles gardent vraiment quelque chose de très doux et il n'y a pas du tout de surnetteté. Et puis, il y a aussi une rigueur, en fait, qui revient dans cette pratique parce qu'il y a une faible profondeur de champ avec ces merveilleux flous. Mais donc, on n'a pas trop le droit à l'erreur. Et donc, on va vers des choses plus posées, plus travaillées. Et moi, ça m'a vraiment... Ça a déterminé la forme de mon projet. Pardon. Je ne veux pas que je touche le micro. Et donc, pour ce nouveau boîtier, donc, j'étais assez enchantée. J'ai travaillé avec le 50S en premier, puis le 50R, qui est le boîtier que j'ai choisi d'acheter finalement et avec lequel maintenant, je travaille presque tout le temps, surtout en portrait, qui est quelque chose, même en commande, qu'on me demande beaucoup. Et je ne peux plus trop revenir en arrière sur la qualité d'image. Une fois qu'on a signé, on est addict complètement. Et donc, quand Fuji m'a appelée pour tester ce nouveau boîtier, j'étais assez ravie. Et il y avait un défi qui était de tester ce nouveau capteur stabilisé dans un contexte un petit peu sportif. Et donc, ça tombait bien parce que je disais que j'étais bretonne d'origine et je suis réinstallée un petit peu à Brest depuis un moment. et je travaille là sur un nouveau projet au long cours sur les relations intimes de l'homme et de la mère. Donc, j'ai affaire à beaucoup de personnages qui travaillent avec la mère ou qui sont passionnés. Et là, ça m'a permis d'aller à la rencontre de Scarlett Lecor. Alors, je vais bien sûr vous montrer les images. Je n'ai pas encore commencé, mais comme je voulais démarrer par ces images de nuit qu'on voit là, et vous en parlez directement, vous parlez directement des performances du boîtier avec ces images. J'attendais de démarrer. Une question pour toi. Oui. Tu démarres, tu as dit que tu travaillais encore aujourd'hui au GFX 50R, tu as testé le 50S2. Quelles sont les optiques que tu utilises le plus ? Indépendamment de ce reportage, dans ton quotidien de photographe, quelles sont les optiques que tu utilises avec le GFX ? Alors, moi, j'ai un 32-64 que j'utilise énormément, notamment pour les reportages tels que celui que j'ai mené là, parce que vraiment, ça va être des conditions, on ne peut absolument pas changer d'optique. Et moi, j'ai une pratique qui est assez diversifiée, c'est-à-dire que je fais beaucoup dialoguer les images entre elles. Merci. Je fais beaucoup dialoguer les images entre elles, et donc je vais être amenée à faire du détail. J'aime bien mettre en lien, par exemple, le paysage et le portrait. Ça, c'est un truc que je fais beaucoup parce que je parle des gens dans leur environnement. Et après, je fais aussi beaucoup de détails. Ça, c'est vraiment, ça vient de ma pratique dont je parlais tout à l'heure sur l'artisanat. Très tôt, j'ai travaillé sur les gestes, les mains. Enfin, voilà, j'aime aussi aller vraiment chercher dans des mondes plus microscopiques et changer mon regard. Donc, j'ai quand même besoin d'avoir une optique polyvalente. Et après, je travaille aussi pas mal avec le 120, le 120 qui est une optique formidable, qui pèse un peu lourd pour le poignet sur des shootings comme ça en condition de reportage, mais qui est magnifique et qui me permet d'avoir cette fonction macro qui, en fait, me sert aussi assez souvent. Donc là, j'ai travaillé pour partir embarquer avec Scarlett puisque là, vous voyez son petit bateau qui est basé au Guilvinec. En fait, le Guilvinec, c'est le premier port de pêche artisanale en France. Scarlett est marin pêcheur et algoculteur. Ça, je vous en parlerai après. Et donc, comme son nom l'indique, elle a la particularité d'être une des seules femmes pêcheurs en France. Et en plus, elle a 66 ans. donc, elle aurait pu prendre sa retraite depuis longtemps mais elle court toujours. Et j'ai donc, j'avais envie de raconter, ça faisait un moment que je voulais rencontrer Scarlett et là, c'était génial parce que, voilà, j'avais cette occasion en plus de tester le boîtier dans des conditions qui étaient un peu compliquées parce que ça s'est fait cet été mais comme vous l'avez sûrement vécu, l'été en France et particulièrement en Bretagne n'était pas forcément très ensoleillée et très calme. donc, ça m'a permis de, voilà, de mettre le boîtier un peu à l'épreuve. Donc, quand j'ai retrouvé Scarlett à 6h du matin sur le ponton, il pleuvait, là, ça ne se voit pas trop parce que c'est le fameux crachin breton et il faisait complètement nuit et j'avais, donc, le boîtier en main déjà pour saisir le départ et j'étais à 3200 asas sur ces shootings de première partie parce que c'était impossible de shooter à moins et donc à 3200 asas, c'est assez merveilleux parce qu'il n'y a quasiment pas de grain et le grain qu'on obtient, il est vraiment très, très beau. On a presque envie de shooter même la journée à 3200 asas pour retrouver ce grain qui est aussi très, très argentique. Donc là, l'autre, c'est là où le nouveau GFX fait ses preuves assez vite, notamment cette stabilisation du capteur, c'est que c'est des photos, alors j'appuie, je vais essayer, oui, ça marche. Ça, c'est des photos qui sont faites entre le 15e de seconde et le 25e de seconde. C'était complètement, enfin, presque impossible à obtenir avec l'ancien GFX. Ça, c'est une photo que j'ai faite depuis le bateau, donc le bateau bouge et je peux vous assurer qu'on peut voir les petits lampadaires du Guilvinet au lieu du jour et qu'on n'a pas de perte du tout. Donc c'est assez génial. Ça ouvre un peu des champs d'action qui n'étaient pas forcément, que je n'imaginais pas forcément sur le GFX même si moi, j'avais une pratique très terrain donc je l'ai toujours emmenée sur le terrain mais là, de nuit sur un bateau, c'est quand même assez exceptionnel. J'avais donc là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, j'avais le 32-64 parce que j'avais besoin d'une ouverture maximum donc avec quand même cette souplesse du zoom et je n'ai pas emmené le 35-70 pour cette partie du shooting pour vraiment avoir la possibilité, l'optique la plus lumineuse possible. Et voilà, donc on retrouve Scarlett qui est sur ce bateau qui est vraiment minuscule et dont on peut apercevoir que le pont est couvert d'algues et en fait, c'était une vraie patinoire. Donc, il y avait autre chose comme contrainte sur le bateau, c'est que je devais shooter quasiment tout à une main parce qu'il fallait que je me tienne tout le temps, je pouvais passer partout au bord, voilà, avec, on voit un petit peu ces images-là donnent un petit peu la mesure de la, comment dire, du côté un peu vétuste et vieux du bateau dans son jus et donc, c'était vraiment très important que je puisse bénéficier de cette ergonomie du boîtier, là, donc je l'ai là, donc j'en profite parce que quand on est comme ça, donc il faut savoir que le 32-64, c'est une optique qui est assez lourde, donc c'est compensé avec un boîtier qui est très léger, c'est vraiment génial que ça accroche comme ça et puis du coup, la stabilisation du capteur, elle joue là encore une fois parce qu'on est dans le mouvement et puis donc, j'ai les mains parce que j'aide Scarlett à récupérer, ah, qu'est-ce que j'ai fait ? Non, c'est eux. Ah pardon, excusez-moi parce que j'ai le retour, excusez, j'ai le retour de mes photos. J'ai, oui, j'aide Scarlett à récupérer des poissons parce qu'elle les jette comme ça et parfois, ça passe à côté du bac donc je dois les attraper donc au bout d'un moment, j'ai les mains bien visqueuses. Le GFX a eu un petit baptême du feu et plutôt de la mer assez, voilà, et il s'en est bien tiré. Donc Scarlett, pour vous dire un mot rapide, l'idée, c'était vraiment de raconter une de ses journées sachant que ses journées durent 16 heures et qu'elle ne s'arrête pratiquement jamais. Je pense qu'elle s'écroule à 21 heures et puis elle repart le lendemain à 5 heures. Donc, c'est une pêche traditionnelle au filet donc c'est, voilà, elle envoie ses filets 3-4 fois, elle récupère ceux de la veille. Après, elle passe des heures à désentortir les prises qui vont être des lieux, des saules, des choses un petit peu selon ce qui va être pris dans ses filets chaque jour. C'est un peu la surprise. Il y a beaucoup de poulpes. Visiblement, c'est un problème pour les pêcheurs cet été en Bretagne mais voilà, donc elle les attaque dès qu'ils arrivent dans le filet pour les tuer. C'était un peu horrifiant. Donc à la fin, elle remonte comme ça des prises plusieurs fois. Donc à la fin, il n'y a plus du tout de place pour circuler sur le bateau. C'est assez incroyable. Ça, c'est une photo qui est intéressante parce que pour aborder aussi les améliorations de l'autofocus parce que évidemment, des images comme ça qui sont prises sur le vif à la volée, c'est le cas de le dire, c'est plus facile d'avoir un autofocus très rapide. On n'a pas le temps de se retourner. S'il y a un écart, on rate la photo. Donc voilà, une seconde après, il s'était envolé. Donc ça, c'est aussi des images qui sont un petit peu plus accessibles avec le nouveau boîtier. Scarlett, pour revenir à sa vie, revient au port à 10h du matin. Elle vend tout son poisson en direct. Elle nettoie un peu le bateau qui est un petit peu qu'il y a vécu après cette pêche. Donc là, je me plais à photographier de l'eau en mouvement tout le temps avec le GFX parce qu'on a une telle définition qu'on a l'impression que c'est des espèces de cristaux. C'est assez sublime comme matière. Et après, de retour au port, il y a le déchargement et il y en a déjà plein de gens qui l'attendent parce qu'en fait, c'est un personnage, Scarlett au Guilvinec. Elle est très connue et donc, c'est vraiment une bande de fidèles. Et ensuite, elle a une deuxième activité qui commence l'après-midi. Je vous disais qu'elle était algoculteur. Alors ça, c'est un jour de grande marée. Donc, je suis repartie avec elle pour une récolte qui se fait sur les strands, c'est-à-dire la partie de la marée basse, la partie des rochers qui est découverte à grande marée. Et là, elle ramasse des algues de la laitue de mer qu'elle va préparer ensuite. Elle a un atelier qu'on va voir juste après, mais j'aime bien, je vais parler aussi de ces images-là. Elle a un atelier dans lequel elle prépare et elle transforme les algues. Et en fait, ces images, pour le coup, c'était une deuxième prise de vue. Je suis partie avec le 35-70, ce qui a été assez intéressant parce qu'on s'est retrouvés à vraiment gambader, pour ne pas dire courir, parce qu'elle a le trace et il faut être derrière, elle continue de parler, nous, on n'entend rien et donc moi, je cours un peu et là, avoir vraiment un combo comme ça aussi léger, c'est assez rare d'avoir vraiment cette qualité et cette légèreté en même temps. Et là, quand on a le boîtier qui cogne comme ça, c'est décisif dans l'agilité qu'on peut avoir. et en plus, donc il y a cette possibilité avec le 35-70 qui est de s'approcher parce qu'il y a une distance minimale de mise au point qui est assez intéressante puisqu'elle est de 35 cm, je crois et donc moi, dans ma pratique polyvalente dont je vous parlais, ça me permet de faire des détails et puis d'être dans quelque chose, je reviens un peu en arrière, de plus immersif et d'être en plus à moitié dans l'eau et avec encore un ensemble bien étanche, enfin étanche, n'exagérons rien, tropicalisé et donc à l'épreuve. Et là, voilà, on a, enfin moi, cette photo, je trouve qu'elle illustre merveilleusement la capacité de restitution des couleurs du GFX. C'est éclatant, on est au soleil, je suis à 5'6, j'ai ce flou merveilleux sur le Gilvinec derrière et je peux pour autant m'accroupir dans l'eau. En parlant de couleurs, on a beaucoup d'utilisateurs qui se posent la question. Est-ce que ce sont, est-ce que ce que tu nous présentes là, c'est des, t'as travaillé en JPEG directement, est-ce que c'est des RAW et est-ce que t'as une grosse post-production ou tu es quelqu'un qui fait une post-production très légère ? Alors, oui, je travaille quand même avec des RAW. C'est une habitude et puis quand on fait beaucoup de paysages, on est quand même amené à rééquilibrer un petit peu le bas avec le haut, pour être clair. Et puis, moi j'aime bien un petit peu intervenir sur la tonalité. Je suis sur la température de couleur, je fais des choses assez simples. mais alors, avec le GFX, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai beaucoup moins de post-prod qu'avant. Là, moi, sur une image comme ça, j'ai travaillé des micro-contrastes, comme je disais, j'ai un peu réchauffé parce que j'utilise le profil par défaut et donc, qui me convient bien mais qui a parfois des toits un peu froids par rapport à ce que j'aime. mais globalement, non, j'ai une post-prod et ça, c'est assez merveilleux. J'ai une post-prod qui est très, très réduite pour un rendu qui me convient, ce qui n'était pas du tout le cas sur des images de 24-36 ou pour, je ne sais pas, retrouver un peu cette épaisseur de l'image. J'ai du mal à définir ce terme et je m'en sers tout le temps parce que je le trouve très imagé. Ça rejoint cette question du modelé. mais là, il y a très peu de travail derrière. Mais oui, moi, j'utilise rarement les JPEG parce que, notamment, j'aime bien récupérer toutes les informations dans l'image. J'ai un travail parfois en contre-jour donc là, il faut que je puisse récupérer les informations que j'obtiens parce que j'utilise l'optimiseur de plage dynamique qui est présent dans le boîtier qui est super performant. Et donc, après, je vais avoir comme ça la possibilité de récupérer sans trop d'efforts et sans quasiment de pertes ce qu'il y a dans les hautes lumières ou les basses lumières. Merci. Voilà. Donc, aussi une image au 35 très éclatante où j'ai beaucoup plus de détails. Là, on retrouve donc Scarlett avec cette algue verte qui a très mauvaise réputation mais qui s'avère être assez délicieuse quand on la cuisine bien. Elle, elle en fait, je ne vais pas dire de bêtises, mais elle fait beaucoup de tartare, elle fait des préparations. C'est un petit atelier assez artisanal, un peu familial où on n'a pas tout le temps le droit de rentrer. D'ailleurs, là, j'ai eu un peu de chance parce que, voilà, il y a certaines recettes qui sont secrètes. là, elle utilise un broyeur sur de l'âle qui s'appelle de la wakame qu'elle cultive cette fois en mer et qui va être amenée à produire des recettes. Et cette image que j'ai gardée, même si ce n'était pas la plus esthétique, était assez importante puisque c'est Scarlett qui s'octroie à une pause dans son énorme journée avant de commencer ces ateliers de dégustation qui sont après, se font aussi là-bas et elle reçoit pas mal d'intéressés. Et là, elle fait un sous-de-coup. Voilà, je lui ai dit, je l'ai vu faire ça, je lui ai dit, oh ça, je pense que c'est rare, c'est une image rare. Et voilà, après, elle retourne assez rapidement au boulot et en fait, elle est dans une pédagogie vis-à-vis des algues puisque c'est assez récent en fait, elle fait ça depuis 20 ans quand même mais elle est assez précurseur dans la consommation des algues et donc elle explique aux gens que ce visage de 66 ans qui en paraît moins, c'est grâce justement aux vertus merveilleuses de ces algues. Et voilà, c'est la fin de la projection. Merci, est-ce que peut-être... Merci à toi, je ne crois pas qu'on ait beaucoup de questions aussi quand même une. Combien de batteries tu utilisais à peu près quand tu étais en mission mer ? On nous pose la question. Alors, les batteries, ouais, j'en ai... J'en avais trois quand même sur le boîtier. Moi, généralement, je tourne avec deux batteries parce que déjà, j'ai un chargeur en mer, on ne peut pas tellement... Mais on est entre deux et trois. Si on a une journée, ça va dépendre de la température parce que c'est assez sensible. cool. Mais si je suis sur une journée de six heures à vingt heures, je vais plutôt être sur trois batteries que deux quand même. Mais c'est des grosses journées. C'est des grosses journées. Tu shootes beaucoup quand tu as fait tes journées. Tu sais à peu près... Là, tu nous as présenté une sélection, tu nous as présenté ton histoire. Est-ce que tu sais à peu près combien de photos tu as fait ? Ce qui est sûr, c'est que je shoot moins qu'avant. C'est l'avantage du grand format. Voilà. ça, c'est... On pense un peu argentique au final. On pense argentique et puis effectivement, on est plus dans une réflexion quant à l'image qu'on veut obtenir. Donc, ouais, on shoot moins. Après, sur des reportages comme ça, je vais shooter quand même pas mal parce qu'entre ces floutes bougées, la mise au point parfois qui a un peu du mal à se faire dans l'action, je ne sais pas trop. Ça, je n'ai pas regardé combien. Je suis à quelques centaines quand même. Mais ça reste assez raisonnable. De toute façon, on ne peut pas... Après, c'est un peu exponentiel. Heureusement, on a une bonne compression des fichiers par rapport à la qualité parce que c'est sans perte. Mais oui, ça fait une petite différence dans le stockage. Donc, il faut faire super. Il faut prévoir l'ensemble. Ouais. Merci Florence. Merci. Sous-titrage ST' 501